J'ai fait ma première fois avec ton doigt dans le cul. Mon doigt dans le cul. Ton doigt ? Dans ton cul ? Vous voulez plus de détails ou quoi ? Non ça va. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est invité avec des invités de Marc, de Marc Repair. C'est pas très valorisant quoi. Vous l'avez vu dans le titre, on va faire un concours d'anecdotes. Donc en contexte absolument pas déjà fait sur Youtube. Oui et surtout c'est la deuxième fois qu'on fait cette vidéo. On l'avait déjà faite il y a quelques années avec Meilyne et Lou. Et là on repart avec Laurent, Evans et Jisoo. Comment vous le sentez déjà vous ? Moi je me sens bien, c'est juste vous en fait. C'est que ma mère est croquement. Le but c'est qu'on va faire en équipe donc ça sera Inès et moi contre ces personnes là. Et juste avant de vous expliquer le gage qu'aura l'équipe perdante. On a un gage en plus. Oui vous avez un gage. J'ai déjà fait venir. C'est elle qui va venir. Nous voulons remercier le sponsor de cette vidéo tout de suite. Est-ce que CyberGhost VPN sponsorait cette vidéo ou non ? Eh bah oui quand même. Franchement c'était difficile à découvrir. Ah oui là. Clairement merci à eux. Ils nous aident au quotidien parce qu'on utilise vraiment le VPN au quotidien. Mais avant tout qu'est-ce qu'un VPN si c'est là ? Ça sonne vraiment comme du téléachat. Oui ça c'était la vidéo d'avant. C'est un outil qui va te permettre de protéger tous tes appareils en cryptant tes connexions et en masquant ton adresse IPO. C'est super utile surtout à utiliser pour te protéger quand par exemple tu vas travailler dans un café donc sur des wifi publics. Et ça va surtout vous aider à protéger votre anonymat sur internet. On n'est pas connu pour faire vraiment des vidéos flatteuses à notre égard donc autant vous dire que dans nos ordinateurs il y a bien pire. Pour ça l'anonymat c'est super. Ce qui est très intéressant avec un VPN c'est surtout pouvoir se géocaliser dans plein de pays différents. Nous ce qu'on adore c'est se faire passer pour des français vu qu'on vit en Corée du Sud. Comme ça on a accès en fait à tous les catalogues de toutes les plateformes sur Netflix par exemple sur Disney Plus la totale. Voilà comme on vous dit quand on est des rats on est bien avec l'offre Cyberghost. Comme toi Sixteen qui passe littéralement toute sa vie devant Alchemy of Souls. Voilà à quoi ressemblent les soirées de Sixteen depuis deux semaines. On lui fait des bisous. Mais c'est horrible. J'ai saoul de ma j'ai bouclé mon nez. Faire bouffer la con. Ce chef d'oeuf que je vous invite à regarder est en deux saisons. Mais en France la saison 2 n'avait pas fini d'être diffusée alors qu'en Corée c'était le cas. Donc j'ai juste changé mon VPN. Je me suis mise en Corée et puis tranquillou bilou j'ai tout enchaîné. J'ai pleuré tous les soirs c'était très sympa. Je l'entendais. Pour éviter de vous faire spoiler parce que entre nous c'est quand même très très chiant. Vous savez quoi faire Cyberghost VPN. C'est valable pour plein pays dans le monde parce que Cyberghost VPN possède plus de 9000 serveurs en ligne dans plus de 91 pays dans le monde. Et avec un seul abonnement vous pouvez protéger jusqu'à 7 différents appareils c'est énorme. Pour les rats vous pouvez partager à toute votre famille c'est super cool. Surtout quand on connaît le prix de l'abonnement qui est de 2,03 euros par mois avec les 4 premiers mois offerts. Grâce à notre lien qui est en description vous allez avoir moins 83% de réduction. C'est quand même un truc qu'il faut en profiter les amis. Vous avez 45 jours pour vous rétracter et dire bon en fait non ça m'intéresse pas. Et si vous avez des questions vous pouvez appeler librement leur service client qui est disponible 24h sur 24. Donc ça veut dire que si vous vous ennuyez et que vous avez rien d'autre à faire vous pouvez appeler le service client. Et faites pas chier quand même. Ils vont dire pardon on arrête les pubs avec VRT. C'est parti pour découvrir les gages. Encore merci à Cyberghost de sponsoriser cette vidéo. Sans eux on ne pourrait pas faire de telles prods parce qu'on est du loin en Airbnb. C'est une prod de malade. Attends on a des gâteaux. On a des gâteaux. L'équipe qui perd va avoir le droit d'habiller l'autre équipe. Pour aller à Gumbong et se balader en Hanbok. Par contre. Donc en fait on vous habillera par exemple en fille on va choisir la tenue etc. Pour aller se promener. C'est ce que je fais Evans déjà tous les jours. Oui et nous par contre notre gage à nous ça va être le contraire ? Soit c'est le contraire. On s'est dit en même temps genre nous nous habillons en mec il n'y a pas vraiment... Vous êtes déjà habillé en... En Gumbi et en Gumbi. Je vous l'ai dit c'est la dernière vidéo qu'on fait avec ces trois Gigi en même temps. Vous avez choisi pour nous ou choisi pour vous ? Gume, Marine, Le Pen sur les réseaux sociaux. Ah oui. Vous connaissez tous Lionel Messi ? Pas trop. Du football. C'est déjà faux en plus. Vous connaissez tous Lionel Messi ? J'avoue, laissez. Essayez de me faire moins coupé possible. Est-ce qu'après elle répondait quand même aussi ? Non. Et puis comment elle commence ? Attendez. Attendez. J'ai été élevée en partie par la famille de Lionel Messi. Ah oui c'est très court. Ah c'est quoi les amis ? C'est claqué. C'est complètement faux. Je suis vachement dans le jugement quand même. Est-ce que tu étais dans un pays genre Argentine ou Amérique latine ou est-ce que c'était la France ? C'était la France. Jissou, ne te prends pas la tête c'est complètement faux. C'est plus... Pourquoi ça serait faux ? Mais regarde-toi ! Est-ce que tu parles argent, enfin... Est-ce que tu parles argent ? Espagnol ! Est-ce que cette anecdote était vraie ou est-ce que cette anecdote était faux ? Et là, c'est totalement faux. C'est vrai ? Alors là il faut des explications. On va se rendre compte que c'est un truc éclaté. Je l'ai demandé à un mec, tu t'appelles pas lui-même toi ? C'est pas mal ça. Oh j'avais pas compris ! J'explique, en gros, mon arrière-grand-mère avait une maison dans le sud où elle avait une propriété et elle avait des personnes en fait pour s'occuper de cette propriété. C'était monsieur et madame Messi. Ce que moi, à l'époque, je faisais pas du tout le rapprochement, c'est une partie de la famille de Messi qui est restée en France. Est-ce que Messi, le footballeur, est déjà venu voir ces personnes ? S'il est jamais venu voir ces personnes... Mais attends ! Ah mais non ! Si tu me délikesais par la famille ! Tu sais, j'ai combien de cousins moi que j'ai jamais vu ? Ça, c'est des premiers familles ou ça va... Des conflits familiaux ! J'en parle, mais putain ! J'en parle, mais putain ! Je crois qu'ils se sont déjà rencontrés, mais quand il était petit, il me gardait. Quand j'étais petite, et du coup j'ai passé toutes mes vacances gardées par la famille de Messi. Et vous êtes pas un peu étonné quand même ? Si, ah si si ! Le premier voyage en Corée du Sud, c'était en juin 2013. Je suis en juin 2013 avec Rick, on est là pour 30 jours, et on fait 30 vidéos. Tous les jours, je filme tout ce qu'on fait dans les journées. 30 vidéos par jour, c'est énorme ! J'ai pas dit ça ! J'ai pas dit ça ? Non ! Ça a l'air stressant cette place, en fait ! Oui, oui, oui ! C'est très stressant ! Un petit gâteau pour toi ! Je suis donc... Il a refusé ! T'es refusé ! T'es qui ? Et donc en fait, je fais toute une vidéo avec Rick et tout. Et en fin de journée, il y a un concert. C'est en vlog, vous pouvez vérifier. Et moi, avec ma caméra, cette époque, je suis le seul à me trimballer avec ma caméra comme ça. Je me faufile et tout. Et j'arrive aux barrières, et donc il y a un mec, un membre du groupe. Je demande au gars et tout. J'ai un anglais exécrable à cette époque. Vous me connaissez depuis 2013, non ? On a regardé toutes tes vlogs, donc c'est pour ça que... C'est pour ça que... C'est pour ça que... Je t'en prie, continue ! Mais après, ça date d'ailleurs un petit moment, c'est pour ça que j'attends qu'ils finissent. Bah si, même si vous l'avez vu, vous savez, vous avez grillé que c'est vrai et... Bon bref, je demande au mec, what is your name comme ça, je voulais le lien du groupe. Ah oui, on a fait l'anglais ! Bref, le mec, il me répond, Suga. Suga ? Ah d'accord. Suga. Et jusqu'à récemment, j'ai toujours pensé que le groupe s'appelait Suga. Anecdote vraie, il y a un groupe quand même qui s'appelle Suga. C'est vrai ? Arte est en train de m'indiquer toute son anecdote. Vous voyez ? Pendant le corona, cette vidéo, elle a été postée sur un forum. Et en fait, c'était les BTS. Je ne savais absolument pas. Mais c'était quoi le nom du groupe ? BTS. BTS ? Ah ouais, d'accord. BTS Alternance ! Faut savoir qu'à cette époque, au mois de juin, c'était le moment où sortait le premier album de BTS. En fait, j'avais rencontré les BTS au tout début de leur truc. Déjà, il est bien dans le délire parce que je me dis, c'est oui, c'est en 2013 qu'ils ont commencé BTS. Le truc que je me dis, c'est que j'ai vu les vidéos de Laurent. J'ai vu les vidéos de Laurent et ce truc ne me dit pas grand-chose. Le truc où il y a un problème avec cette anecdote, c'est pas le délire de BTS. C'est plus le côté de pourquoi est-ce qu'il en a pas parlé avant. Enfin, pour moi, c'était pas un truc énorme et ça m'était complètement sorti de la tête. Jusqu'au corona où quand j'ai fait ça, je me dis, c'est cool, tu vois. Mais c'était pas un truc important. Tu connais même pas les membres du groupe, je sais qu'il y en a, ça s'appelle Jimmy. 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 Jimmy Neutron. La scène était comment ? Il y avait des couleurs vert et blanc. Les couleurs de GOT7. Les couleurs de GOT7. D'accord. Bah voilà, il y avait des verres et blancs. Peut-être qu'ils passaient après GOT7, je sais pas. Mais tiens, je trouve ça trop gros. D'ailleurs, Suga aussi, il y a que ça. Moi, le dessin, tu vois, Suga. Non, mais non. Pour moi, c'est faux. Il faut remettre ça dans le contact. Les filles, faut remettre ça dans le contact. C'est faux, des trucs comme ça, tu vois. Mais ma première impression, c'est que c'est faux. Cette anecdote, est-elle vraie ou est-elle fausse ? Cette anecdote, est fausse. C'est totalement faux. C'est bon, t'as jusqu'au bout. Merde, on a perdu. On sait que si il faut se méfier d'une personne, c'est d'elle. C'est ça, dans la vie en général, pas... C'est ça, dans la vie en général, c'est pas... Dans la vie, c'est pas... Dans la vie, c'est pas... Dans la vie, c'est pas... Sans mettre de confiance, il y a un papi qui m'a dit j'étais un trou. Donc, si vous n'êtes pas au courant, j'ai un frère jumeau. Voilà, Yèb. Faux. On est né le même jour. Mais moi, mais il a pas de chemin. Pourquoi ? J'ai ma maman, que j'aime aussi plus que tout le monde, et mon papa. Et en fait, mon papa, c'est pas mon vrai papa. Mais c'est trop court, là. Non mais là, c'est violent, quand même, comme anecdote. Mais tu le connais ou pas, ton père ? Non mais je le connais. Mais c'est juste que ce n'est pas mon papa biologique. Mais tu le connais, ton père biologique, tu le connais ? C'est un peu plus personnel, à l'auteur. Mais du coup, tu peux pas faire des anecdotes comme ça. Ton père non biologique. Mon père non biologique, oui. T'es avec lui depuis que t'es né. Oui, exactement. Il était là à la naissance avec ma mère, un truc comme ça, mais c'est pas mon vrai papa. Mais imagine mentir sur ça. C'est vrai ? Oui, mais imagine mentir sur ça. Je sais pas quelle attitude. Attends, alors ton père non biologique est algérien, et ta mère est tunisienne. Ma maman, elle est algérienne. Marocaine. Mais ça, c'est vraiment ces trucs pratiques, c'est que mon papa biologique et mon papa non biologique, ils sont tous les deux Marocains. Horrible, c'est privé, tu vois. Même mentir sur ça, je trouve ça beau. Et lequel tu préfères ? Mais je le connais pas l'autre. Pourquoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi tu ne connais pas ton père ? Attends, elle est rentrée dans ça. Mais non, mais c'est là qu'il faut. C'est chaud de partir là-dessus parce que c'est un jeu d'anecdote, donc on va forcément poser des questions. T'es né où ? À Paris. Dans une poubelle. On a eu deux pour le prison. Evans, est-ce que cette année-là est vraie ou est-ce que cette année-là est faux ? C'est complètement fou. Alors, malheureusement, c'est un truc que j'ai jamais voulu dire, que c'est une année-là. Allez, dis-le, dis-le, dis-le. Non, c'est mon vrai papa. Inès, 30 secondes d'excuse à ton papa. Regarde pas la vidéo. J'hésite entre les deux, qui sont bien évidemment des mensonges. On prend la vraie. Ou la deuxième. La vraie. Un promen. Une où il y a de l'action. Et des p****. Ah. Du coup, je vais prendre... Oh là là, il a rigolé beaucoup. Oh là, c'est ta parente. Mais comment elle sort ça ? L'histoire commence il y a en 2013. Putain, c'était au même moment. La même date. Ok. Vous êtes vieux. Hé, 2013. 2013, ouais, voilà. C'est encore le premier. 2013 ou 2014. Tu es même ? Tu es au collège ? Et je sortais avec... J'étais en France. Et je sortais avec une Coréenne. On casse. Vous cassez la glace ? J'ai pu ignorer vite. Arrête hein ! J'espère que tu regarderas pas ça. Tu ne parles pas en français. Euh... Du coup... C'était vraiment bizarre parce que je la croisais... Tiens, continue ! Continue ! Continue ! La solidarité. 3 days later. En cours du circonstance, en fait, je la croise tout le temps avec son nouveau mec. Je la croise à Paris avec son nouveau mec. Je la croise à Prague. J'ai dit, merde ! 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 J'ai fait une enfant, je ne sais pas ! Et en gros, quand on était ensemble, elle avait parlé d'une pote à elle. Je la croise quand on n'est plus ensemble en Corée, alors que je sortais avec en France, avec cette pote-là en question. Et on se dit bonjour, même pas. Enfin moi, je lui dis salut et tout parce que je m'en foutais. Et l'autre, elle n'était pas très contente. Elle allait voir mes parties, tu vois. Et un jour, je regarde mes kéké au talk. Et en gros, il y avait une meuf, avec un prénom que je ne connaissais ni en diève, avec une photo de profil hyper mignonne. Je me dis, c'est qui ? Pourquoi j'ai elle dans mes contacts ? C'est sûrement une meuf à qui j'ai pris le numéro, dont j'ai oublié le prénom. Je lui parle, je la vois. Et en fait, c'est la pote de cette ex. Donc en gros, ce n'est pas la meuf sur la photo. Tu sais, à l'époque-là, les filles, elles mettaient une photo de l'idol qu'elles ont été comme ça, tu vois, quand même. Mais quand même, énormément ça. Je la rencontre et je sais qu'elle sait. Parce que ce n'était pas en mode, bonjour, moi je m'appelle machin. Est-ce que tu as fait ça ? Oui ! C'est moi ! Putain, c'est quoi cette équipe de bouffe, là ? J'étais parti un peu par ça, et c'est parti... D'accord. Elle savait que c'était moi, puisqu'elle a fait quand même... Ah, ça fait longtemps, c'est comme ça, tu vois. Mais pendant tout le date, il n'y avait aucune mention de mon ex. On n'en parlait pas tout en sachant qu'on se connaissait, en fait. Et donc, c'était un date un peu classique, un peu machin... Putain, c'est moi ! Elle est vachement longue, cette anecdote, putain ! Justement, c'est pour ça ! On a bu un peu, et puis après, on ne s'est plus jamais contacté, mais c'était un date qui s'est amené très très normal, quoi. Mais c'était juste le truc bizarre, c'était que... Bah, on ne parlait pas de mon ex, on ne parlait pas du fait qu'on se connaisse comme ça. Donc, à un moment donné, il y a soir, tu t'es dit que ça serait une anecdote sympa... J'ai du... Bah, j'ai du... J'ai du... Bah, j'ai du... Non, bah, non, parce que j'ai écrit ! Il n'y a rien, en fait ! Je ne sais pas, j'ai du... Je suis désolé, 10 sous, je ne peux pas trop... Attends, pour moi, c'est faux de cherchifaux. Oh, c'est des rigoles, alors ? Je vais en mode, genre, ouais, ma copine, elle vit en France, elle ne parle pas français... Oui, oui, oui ! T'es dans en mode, genre... C'est possible, après, tous les coréens qui viennent en France... Mais imaginez que ça, après... Après, vas-y, je vais à Prague, je la rejoins, donc on s'en fout ! C'était quand même impressionnant, le fait de... Tu la croises à chaque fois, genre... Que je la croise à Prague, que je la croise à Paris, que je la croise à Séoul... Elle est nulle, l'anecdote ! Pourquoi est-ce qu'il se fait chier à dire une anecdote comme ça, si elle est vraie ? Ça, c'était gratuit, gratuit ! Sixteen, de ton prénom, est-ce que... Je te pose cette question en bonne uniforme, cette histoire, qui est potentiellement une anecdote... Il est horriblement long, c'est incroyable ! Laissez le finir, ça m'intéresse ! On va dire... Que cette anecdote... Est fausse ! Cette anecdote... Est totalement fausse ! Non mais j'suis désolée ! Pourquoi j'suis dans les deux ? C'est pour ça que j'tiens dans... Qu'est-ce que j'tiens dans les deux ? C'est qui qui gâte pour l'instant ? C'est nous ! Ouais ! Ouais, c'est... On va s'agir en femme ! Non, non, t'inquiète ! Attends ! Attends ! Attends, je vais aller les voir ! Les filles ! Vous ne vous faites pas des anecdotes publiques dans les deux premières ? Lionel Messi est mon père ou non ? Salut la famille ! La famille ! C'est ça ! Avant que tu commences... Sache que je suis un... Très bon détective... J'ai découvert Inès... Je vais aussi... Découvrir... Allez, vas-y ! Cette anecdote est fausse ! Pour commencer... Je me suis pris une voiture ! Il y avait un arbre dedans ! C'est vrai ou fausse ? Parce que quand j'avais 13-14 ans Il se trouve que mon grand-père a été contacté par une émission télé Qui servait en fait de retrouver les héritiers... Oui, j'ai vu cette émission très très bien ! Et en fait du coup ils ont cherché des héritiers pour avoir des héritiers de gens connus En gros de l'histoire Donc il y avait genre Napoléon... Il y avait plein d'autres... Adolphe... Guillemot Passant... Tu me déçois beaucoup Samuel ! Ils ont découvert qu'on descendait de Louis XI En chienne ! Des veaux ! Pour la dernière séquence ils demandaient à la famille de venir sur un plateau télé Ils devaient juste faire une photo de famille à la con Avec Louis XI du coup oui ! Et du coup j'ai fait partie des gens qui venaient J'avais 12-13-14 ans Le présentateur c'était Stéphane Bern Donc j'étais trop contente parce que moi à cette période là Je rêvais de travailler au cinéma et tout Donc pour moi aller sur un plateau télé c'était du coup ! J'avais loupé l'école ! Le mec arrive sur le plateau Tout se passe très bien On s'adurait 2 secondes Ensuite on sort Il y a Stéphane Bern qui allait partir Et ma mère elle savait que je voulais trop aller lui dans un motographe Parce que j'avais grave peur ! J'ai tellement paniqué que quand il est passé devant moi J'ai vraiment fait genre Excusez-moi ! Il m'a regardé avec un regard noir Comme j'ai jamais vu Genre en fait le mec que j'adore à la télé Et qui sourit sur le plateau il y a 5 minutes Là il me fixe en fait Et il est horrible ! Genre ça se voit que c'était en mode dégage ! J'ai tellement peur Que je suis restée comme une conne Donc sur le plateau ils ont dit Excusez-moi ! Tu peux t'arriver là Et je me suis pas retournée Quel était l'emblème des rois de France sous Louis XI ? Tu vois bien c'est pas ça le but de l'anecdote ? Je connais très bien C'est quelqu'un de très gentil J'avais vu une caméra cachée avec lui Et cet homme là était absolument adorable Et c'est pour ça que j'ai vu D'ailleurs il parlait beaucoup comme ça Toujours il parle comme ça Cette anecdote Elle est fausse J'ai peur de dire une connerie Non mais elle est fausse J'aurais tendance à dire que c'est faux Mais mon instinct me dit que c'est vrai Cette anecdote est-elle vraie ? Ou est-elle fausse ? Elle est totalement vraie Nan nan Attends, 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 attends On s'est pas concertés On s'est pas concertés On s'est pas concertés Et moi je pense équipe Totalement vraie Je leur fais confiance Deux contre un Elle est fausse Cette anecdote Elle est fausse Voilà L'équipe d'abord Elle a pu faire un truc un peu plus fou Parce que Stéphane m'a mal regardé quoi On a galéré d'accord Il a perdu mon téléphone C'est pas moi Ça fait deux fois Arrête c'est pas moi Qui a mangé le téléphone de Laurent ? Nan mais est-ce que je le vois très bien ? Qui a fait ça ? C'est moi ? C'est ce que tu veux c'est moi ? Parce que je suis un rap c'est ça que j'ai sourd C'est vrai que ce jeu est quand même compliqué On est tous amis Et on se dit beaucoup de choses Il a donc... Ah vous êtes... Amis c'est un très grand mot Ah bah en tout cas on parle beaucoup Donc mon anecdote j'ai dû piocher dans des recoins assez sombres Croyez-vous au paranormal déjà ? Ah oui elle dit quoi ? Donc vous croyez au paranormal Donc je vais vous raconter une histoire Qui m'est arrivée en 2013 Nan 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 J'habitais dans une maison qui euh... Alors étrangement était assez récente Et moi je croyais au paranormal de base Mais depuis ce jour là ça a vraiment changé quelque chose Et maintenant j'y crois vraiment à fond Il devait être à peu près minuit Et une fois que mes parents se couchent en général Ils se lèvent jamais J'entends quand même du... Du bruit Et j'entends ma mère qui crie Un peu stressé Ouais c'est quand j'ai vu J'ai un peu stressé J'entends mes parents qui sont debout Et j'entends... Attends 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 Écoute 3 secondes après que j'ai enlevé mon cas j'entends Je sors de ma chambre Et je vois mes parents Je vois mes parents qui sont un peu inquiets Ma mère qui est là Qui comprend pas Qui me dit bah est-ce que t'as entendu aussi ? Je dis bah oui c'était quoi ? Et en fait à chaque fois que ça tapait Par exemple quelque part Quand on y allait pour vérifier la source du bruit Ca tapait ailleurs Et donc mon père Même s'il croit pas aux fantômes Il dit maintenant c'est chez nous Vous arrêtez de taper sur les murs Et en fait ça s'est arrêté Moi le truc qui est bizarre C'est comme on disait au début de la vidéo C'est qu'on se dit beaucoup de choses avec Evans Et je sais qu'il nous avait déjà parlé du délire de paranormal T'étais en mode t'y crois Mais t'étais en mode j'y crois sans trop y croire Et c'est pas un truc que tu omets quand on parle de paranormal Je pense que c'est vrai Je pense que c'est vrai Quand on parlait du paranormal en rigolant Il nous avait dit ouais parce qu'après chez moi c'était honté Il était parti comme ça Moi franchement je sais pas D'après vous est-ce que cette anecdote est vraie Ou est-ce qu'elle est fausse ? Je suis désolée si c'est my bad S'il y a un gage à faire je le fais Je pense que cette anecdote est fausse Cette anecdote est totalement vraie Aïe J'ai fait ma première fois avec ton doigt dans le cul Mon doigt dans le cul Ton doigt ? Dans ton cul ? Vous voulez plus de détails ou quoi ? Non ça va Alors cette anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse ? Je pense que c'est vrai Moi aussi je pense que c'est vrai Mais si c'est vrai Mais dans tous les cas c'est perdant en fait Mais c'est ça Allez vas-y elle est vraie la anecdote Cette anecdote est totalement fausse Et ouais Ouais En 2019 on a fait un voyage en Corée On est partis deux mois Deux mois on marchait en moyenne tous les jours à peu près 15 à 20 km par jour Et pendant toute la durée du trip j'avais les mêmes chaussettes J'ai vu la tête d'Inès Ça c'est combien de temps de... Ça ça sent le vrai ça J'ai envie de dire que c'est vrai parce qu'elle est totalement... Bien dégueulasse On peut plus dire qu'elle le fasse Mais on est en Corée Il y a des marchands de chaussettes de partout Et elle en veut quand même acheter des chaussettes en croisant un marchand de chaussettes T'anecdote est à l'oreille ou est-elle fausse ? Elle est fausse Elle est fausse Elle est vraie Elle a pas changé ses chaussettes pendant deux mois Mais non mais non ma question c'est pourquoi Elle pue pas des yaks Moi ça pue des yaks Je sens pas du tout les pièces C'est des trucs en fait pour les grands sportifs Quand ils partent genre hyper loin On va aller faire des randonnées Allez Vendredi dernier j'ai rentré Papsan Et on s'était abordé par des témoins de la Jéhovah Corée On est en Corée Bon ça reste tout le temps j'avoue C'est vrai qu'il y a des pauvres... Tiens c'est que tu sais à quel point ils sont dehors Ils te donnent des top bokeh et tout dans la rue Tu sens du métro t'en as 40 Au principe il est pas arrivé avec deux anecdotes fausses Je pense qu'il est arrivé avec une anecdote Non mais ça c'est un truc qu'il n'avait pas Mais si là il vient de l'improvider Parce que vraiment si c'est les deux anecdotes Je suis venu avec franchement c'est nul Je suis désolée Franchement c'est nul Cette anecdote très courte Est-elle vraie ? Ou est-elle fausse ? Bon allez vas-y allez Cette anecdote est totalement fausse Yes ! Vous êtes deux à avoir perdu Et je me suis dit Putain c'est quand même intéressant De faire en fait deux gages Manger du homo... Hongwa C'est quoi ? Alors le Hongwa c'est une raie Qui a été fermentée pendant 30 jours dans sa propre piste On parle... Quoi ? Donc là ce que tu vois en fait c'est l'urine Quoi ? Non je peux pas ! Non ! Apparemment c'est très bon pour la santé Super bravo Inès Si tu reviens tu fonces dans mes toilettes Tu veux essayer de l'accompagner pour une bouchée ou t'es... Bon allez vas-y Bon Non c'est temps Ok Mais pas là ! Non mais attends Non mais là t'amuses là Sortir dans la rue et danser sur du nude jean C'était pour tout le monde Ok Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu en tout cas n'hésitez pas à aller suivre ces gugus sur internet n'hésitez pas aussi si ça vous intéresse L'offre CyberGhost VPN, vous pourrez tout retrouver dans la description Et on se retrouve très certainement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Bisous, bisous, bisous J'avais vraiment cru que j'avais fait ma première fois avec mon doigt dans le cul